Musique Salut les amis! Bonjour! Dans la dernière vidéo, on était à Fort Myers Beach. Cette semaine, on se trouve à être à Sunny Bell. On a remarqué que l'ouragan Ian a causé des dommages sur l'île. Mais ce n'est pas aussi apparent que sur Fort Myers Beach. Mais comme dirait la Chambre de commerce ici, ce n'est pas parfait, mais c'est encore le paradis. Venez avec nous explorer Sunny Bell. C'est parti! Fait à mentionner les amis, il y a des frais pour traverser le pont de Sunny Bell. Des frais de 6 $ si vous avez un transpondeur et 9 $ si vous n'en avez pas. À ce moment-là, c'est une lecture numérique de votre plaque et c'est envoyé par la poste à la maison. Une chose qu'on voulait mentionner quand on prend le pont pour se rendre à Sunny Bell, étant donné que c'est en construction, il peut y avoir des ralentis. Donc, il faut être patient. Puis, selon l'heure à laquelle vous allez traverser le pont, des fois, ça va aller super bien, puis d'autres fois, ça va être plus lent. Donc, juste être avisé de ça. Alors, on est à la chambre de commerce de Sunny Bell. On peut venir ici pour prendre de la documentation pour savoir quoi visiter. Puis, entre autres, admirer le beau cœur qui est ici, fait principalement par les coquillages de la fleuride. Puis, on nous a dit que cette merveilleuse pièce est à vendre. Alors, avis aux intéressés, vous pourriez l'apporter chez vous. La première plage qu'on voulait vous montrer, c'est le Lighthouse Beach Park. Et comme vous voyez, c'est fermé. Mais ce que je vais faire, par contre, je vais lever mon drone, puis on va aller apercevoir ça via les yeux du drone. On vient de terminer un déjeuner, mais absolument délicieux. Oui, dans une ambiance vraiment super. Il y avait un petit peu d'attente. J'en ai profité pour faire un petit peu de magasinage. Oui, Madame Oblige. C'était super bien. Moi, j'ai pris un repas un peu style mexicain avec des haricots noirs, de la salsa, des hash browns. Moi, c'était un sampler. C'était des crêpes, bacon et mes grosses crêpes épaises. Oui, puis la table, c'était une table en verre avec des coquillages. C'était vraiment bien. À Sunny Bell, c'est rare les endroits où on peut déjeuner, mais ici, on vous le recommande chaleureusement. Là, maintenant, on s'en va explorer... D'autres plages. D'autres plages. On est finalement arrivé à une plage qu'on peut vous présenter, les amis. On est à Tarpon Road Public Beach en ce moment. Oui, puis il faut arriver tôt parce que le stationnement et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de voitures, ça se remplit rapidement. On a été chanceux. On a pris une place qui s'ouvrait au moment où on arrivait. C'est 5$ de l'heure, il y a une application que vous pouvez télécharger. Vous rentrez toutes vos coordonnées, puis vous rentrez le nombre d'heures que vous voulez. C'est ça. L'entrée de la plage est occupée, mais vous marchez 5 minutes, soit à gauche ou à droite, puis ça se libère tout de suite. C'est tout grand ouvert. Et que c'est ressourçant une marche sur la plage, hein, Chérie? Oui, puis il n'y a pas tant de coquillages que ça. C'est sûr que moi, j'aurais voulu faire des petites collections de coquillages, ça serait plus à marée basse, mais on peut marcher demi-pied, la plage est belle, tu sais, vraiment, le sable est beau, puis il y a un petit peu de coquillages, des petites découvertes à faire. Oui. Mais c'est vraiment bien. Mais là, on a encore deux fois à vous montrer, là. Oui, c'est pas tout. Restez à l'écoute. Ah oui. On est situé à la deuxième plage, la Golfside City Park Beach. Vraiment magnifique. C'est le même principe, il y a un petit air de stationnement, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est 5 $ de l'heure, puis je pense qu'un bon conseil, c'est d'arriver tôt. Puis ici, c'est tranquille, l'eau est calme, il y a moins de monde qu'à l'autre endroit, parce que je pense que le stationnement est plus petit. Mais, oh, écoutez, même Éric a décidé de faire un petit somme. On n'a pas envie de partir tellement qu'on est bien. Mais on veut vous montrer une troisième plage qui est à l'autre bout de l'île. Bien hâte de voir ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après un petit bout de temps au soleil, moi, j'ai besoin d'un petit répit. Alors, quoi de mieux que de visiter le Sanibel Museum Village? Où y va? Neuf bâtisses historiques ont été restaurées dans leur état d'origine. Pour une rapide leçon d'histoire sur Sanibel, cet arrêt vaut le détour. Le bureau de poste de l'époque. En 1896. Wow. On va y voir ça. C'est tout petit, tout petit. Un bureau de poste d'antan. C'est vrai, les gens, dans ce temps-là, ils écrivaient des lettres, puis maintenant, c'est des commentaires sur les réseaux sociaux. En passant, donnez-nous donc un petit commentaire si ça vous donne. Si vous aimez le contenu, puis abonnez-vous, donnez-nous un petit pouce bleu, ça coûte pas cher. Je l'aime. Oh, je l'aime. Je remarque que Anne, elle cherche ses coquillages. Je vais vous parler un peu de la place Bourgogne ici. Le stationnement, il est immense. Il y a de la place pour des voitures en masse. Côté sable nez coquillage, c'est plutôt sable nez aussi. Moi, j'aime mieux ça. Puis, tout franchement, c'est une place idéale pour un coucher de sable. Bon matin, les amis. On est présentement à la réserve phonique nationale J.D. Ding. C'est un bel endroit pour se promener. Ils ont différents sentiers pour observer la faune et la flore. Et puis, on a pris le sentier de 4000. On peut circuler en voiture. On peut faire des arrêts où on veut. Puis, on peut apercevoir principalement des oiseaux. Alors, on a hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable et on a hâte de voir. Les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas vraiment équipés pour filmer les oiseaux qui sont quand même très loin. C'est super cool, là, de faire différents arrêts. Mais Éric me dit souvent que j'ai la chance du photographe parce que quand je m'installe, il n'y a pas grand-chose. Tout à coup, il y a un envolé d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui se chicanent ensemble. En tout cas, je ne sais pas si c'est la chance qui est avec moi, mais ça fait des belles photos. Les amis, finalement, on a réussi à voir un spatule rosé. C'est un oiseau qui a un bec un peu plat qui fait penser à une spatule, d'où son nom. Puis, il y en a plusieurs. Ils sont loin, mais si on prend le temps d'observer, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'avec des jumelles ou un long bazooka, comme on a vu, on a vu quelques-uns qui sont vraiment équipés avec un long objectif pour être capable d'aller chercher les détails. Mais c'est vraiment super! Hein, chérie? Oui, 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 oui. Puis, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, chérie. J'ai deux oiseaux et j'ai un poisson qui saute, là. Hum! Encore une, je l'ai! Tu l'as eu? Oui, encore! Plusieurs, comment as-tu trouvé ton expérience? Ah, j'ai adoré! On a vu plusieurs oiseaux! Même si on n'avait pas le bon équipement, si vous venez avec des jumelles, vous pouvez voir de loin. Puis aussi, quand vous avez terminé, ça vaut la peine d'aller... au Welcome Center, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, informatif, on apprend toutes sortes de choses, c'est vraiment intéressant. Fait à noter, pour les voitures, pour le parcours, c'est 10 $. C'est un parcours de 4 000 $, comme Anne a mentionné tantôt. Pour les gens à pied et en vélo, c'est 1 $. Puis, parlant vélo, écoutez, sur l'île, ici, il y a une piste cyclable partout. Puis, c'est vraiment relax. La vitesse maximum, c'est 30 km heure. Vous pouvez vous promener aisément. Très agréable. Mais là, avoir tous ces oiseaux-là mangés du poisson, moi, ça m'a donné le goût de manger, de luncher. Qu'est-ce que tu dirais? Ah, de manger, ben oui, il faut faire ça. Nous aussi, on va aller manger. C'est délicieux, c'est délicieux. Ça fait un peu à jeun, c'est très bon. Les épices à jeun, là, c'est avec la salade au melon grillé pour appraîchir le tout. C'était délicieux. Un autre bel endroit, ça s'appelle le Mud Bugs. On vous le recommande chaleureusement. Vraiment. Une belle découverte. Ils ont un décor à l'intérieur, très, très coloré. Ça fait cajun Louisiane, il y a des petits fleurs délices un peu partout. Oui, puis nous, on a pris la salade de melon d'eau grillé. Au cajun. Avec fromage de chèvre crémeux. Ah, c'était savoureux. Mais le plat principal? Un étouffé. Je ne connaissais pas ça, mais tabarouette. Avec des crevilles. Ah, que c'était bon. En tout cas, venez ici, là, pour venir le luncher ou souper. C'est un incontournable. C'est un vrai délice. Durant l'ouragan Yann, ils ont été fermés 100 jours. Ils ont subi des dégâts assez considérables. Il y a des photos où on peut voir comment étaient les dégâts. Mais vraiment, un accueil super chaleureux par le propriétaire numéro un. Oui. Alors, sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. 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 Ciao.